Alors, hymne 3 pour Apollon. Bon, je dois tout recommencer parce qu'on m'a bien énervée, on m'a empêchée de faire correctement ma lecture. Hop, donc je sais que ça n'intéresse pas trop ton tour Rémi, les... Les hymnes où l'étaient au godi, les trucs grecs, c'est vrai que ça peut paraître un peu ringard, un peu... Et pourtant, c'est pas facile à lire, c'est un exercice. Alors, pour Apollon. J'évoquerai, je ne l'oublierai pas, Apollon l'archer. Les dieux tremblent quand il entre dans la maison de Zeus. Ils bondissent dès qu'il approche. Tous, ils se lèvent de leur siège quand il tend son arc lumineux. L'étau seul demeure en place près de Zeus, joie de la foudre. Elle défait la corde de l'arc, ferme le carquois. Elle prend l'arc encore fixé sur les fortes épaules. Elle le suspend à un clou d'or sur la colonne qui est celle de son père. Elle le mène au trône où il s'assied. Le père lui donne du nectar dans une coupe d'or. Il salue son fils. C'est alors que toutes les divinités se rassoient. L'étau, la souveraine, est tout en joie, car elle a enfanté un fils très fort, maître de l'arc. Avec toi, la joie, bienheureuse l'étau, tes enfants sont superbes. C'est le prince Apollon, Artemis, qui lance les flèches. Elle est née en Ortigie, lui, dans Délos, la pierreuse. Tu t'adossais à la haute montagne, à la pente du Sainte, tout près du palmier, sur le bord de l'Ipnopos. C'est marrant, on dit « enceinte », ça vient peut-être de « sainte ». C-Y-N-T-H-E. Être enceinte, être adossée à « sainte ». C'est beau, hein ? Bon, en même temps, ça ne plaît pas à grand monde, les trucs grecs. Comment dire un hymne pour toi ? Tu es tous les hymnes, c'est toi, Fohibos, toi qui partout fixe les rites du chant, dans les îles aussi bien que sur la terre où pèsent les vaches. Tous les écueils chantent pour toi, et les sommets escarpés des plus hautes montagnes, et les fleuves qui vont à la mer, les falaises penchées sur l'eau, et tous les ports de la mer. Je dirais, délice des humains, comment t'enfanta l'étau adossé à la pente du sainte, dans l'île pierreuse, dans Délos qu'entourent les vagues. Des deux côtés, la vague noire se brise sur le rivage lorsque sifflent les vents. C'est de là que tu es parti. Tu règnes sur tous ceux qui meurent, tous ceux qu'abritent la Crète et le pays d'Athènes, l'île des Gynes et le Baie, connus partout pour ses bateaux, Aïgaï, Péirésiaï et Péparéthos, proches de la mer, Athos de Thrace et les sommets très hauts du Pélion, Samos de Thrace et l'ombre des montagnes de Lida, Cycros et Fossé et la montagne escarpée d'Otocané, Imbros, la bien placée, et l'Hemnos noire de fumée, Lesbos, la sainte où siège Macar, le fils d'Éole, Et Chios, qui dans la mer, de toutes les îles est la plus riche, Mimas, la rocheuse, et le haut sommet de Coricos, Et Claros, la lumineuse, et la montagne escarpée d'Aïssagé, Et Samos, pleine de ruisseaux, et les hautes cimes de Michalé, Milet et Kos, la ville où vivent les Méropes, Knide avec sa falaise, et Carpathos l'éventée, Et Naxos et Paros, et Rénaïa avec tous ses rochers, Tout cela l'étau vint les voir quand elle était en travail. « Quelle terre voudrait donner asile à son fils l'archer ? Mais elles tremblaient toutes, elles avaient peur, Aucune d'elles, si riche soit-elle, ne voulait recevoir Fouibos. » Finalement, l'étau, la souveraine, mit le pied sur Délos, Et posa la question, dit ses paroles qui ont des ailes. « Délos, si tu voulais, tu pourrais être la résidence de mon fils, Fouibos Apollon, il construirait sur toi un temple riche. Qui donc, à part lui, te touchera, te fera jamais honneur ? Tu n'auras, je pense, ni beaucoup de vaches, ni beaucoup de moutons. Tu ne seras pas couverte de vignes, ni de plantes diverses. Mais si tu as pour toi un temple d'Apollon l'archer, Tous les hommes viendront sacrifier des bêtes par centaines. Ils feront chez toi leur assemblée. Toujours une longue fumée géira de la graisse. Tu nourriras ceux qui vivent sur toi, Grâce à des mains étrangères, puisque ton sol n'est pas bien riche. Voilà ce qu'elle dit. Délos en joie lui répondit alors. « Léto, fille du grand Coïos, ta gloire est immense. J'aurai plaisir à accueillir la naissance du prince, de l'archer. Je serai dans ce cas traité avec un grand respect, Alors que c'est vrai, on parle très mal de moi chez les hommes. Mais ce qu'on dit me fait peur, Léto, je ne le cache pas. On dit qu'Apollon sera orgueilleux au-delà de toute mesure, Et qu'il régenttera sur la terre fertile durement Ceux qui ne meurent pas et les humains qui meurent. Voilà ce qui me fait grand peur dans mon cœur et dans mon âme. Il pourrait, dès le premier moment où il aurait vu le soleil, Me mépriser, moi qui suis une île toute de cailloux, Me retourner d'un coup de pied, m'envoyer au fond de la mer. Là, le grand flot, dans toute sa puissance, Ne cesserait de me frapper. Mais lui, il irait vers une autre terre plus plaisante. Il y construirait un temple au milieu d'un bois épais. Les pieuvres trouveront en moi des tanières, Et les phoques noirs se feront des maisons tranquilles, Loin des hommes. Mais, si tu le veux bien, déesse, Prononce le grand serment. Jure-moi que c'est ici qu'il construira le premier temple, Temple de toute beauté, Oracle pour les gens de chez moi, Et bientôt pour toute la terre, Car son nom sera connu partout. C'est une belle histoire, mais c'est pas fini. Voilà ce qu'elle dit. L'étau jura le grand serment des dieux, Que la terre à présent le sache, Et le large ciel qui la recouvre, Et l'eau du styx qui ne cesse de couler. C'est le grand serment, Le plus terrible qui soit chez les dieux bienheureux. Ici, Fohibos aura un hôtel parfumé, Un lieu fermé, Et il te respectera plus que tout autre. Quand elle eut juré, Quand elle eut prononcé le serment, Délos eut grande joie. Le prince archer allait naître. L'étau, pendant neuf jours, Et tout au long de neuf nuits, Souffrit un douloureux travail. Toutes les déesses étaient là, Toutes celles du plus haut rang, Dione et Réia, Témis qui observe les traces, Amphitrite à la grande voie, Toutes les déesses mises à part Hera au bras blanc. Elles restaient dans le palais de Zeus, Maître des nuages. Seule ne savait rien, Et il y tua, Qui aide les femmes en couche. Elle était au sommet de l'Olympe, Dans les nuages dorés, Par une russe d'Hera au bras blanc, Qui la retenait par jalousie, Parce que l'étau à la belle chevelure, Devait enfanter un fils, Vaillant et magnifique. Elles envoyèrent Iris, De l'île au site admirable, Pour ramener Eileïtua, Lui promettant de lui donner Un grand collier, Fait avec des fils d'or, Et long de neuf coudées. Elles lui dirent de l'appeler, Sans que la voix déra au bras blanc, Qui pourrait bien, En lui parlant, La détourner de venir. Iris, qui court comme le vent, Dès qu'elle eut entendu, Prit son élan, Et très vite traversa l'intervalle. Dès qu'elle atteignit le lieu des dieux, L'Olympe escarpée, Elle appela Eileïtua de la porte, Pour qu'elle quitte la grande salle, Et elle lui dit des mots qui ont des ailes, Tout ce qu'elle lui avait indiqué, Tout ce que lui avait indiqué, Celle qui habite l'Olympe. Elle toucha jusqu'à la persuader, Son cœur dans sa poitrine. Elles allaient à pas timides, Pareilles à des colombes. Dès qu'arriva à Délos, Eileïtua des mille douleurs, L'étau entra en travail, Et eut le désir d'accoucher. Elle serra les bras autour du palmier, Posa ses genoux sur l'herbe douce, Et la terre sourit en dessous d'elle, Et il sortit à la lumière, Et toutes les déesses crièrent, Et c'est là, Fohibos du cri, Qu'elles te lavèrent, Les déesses, Purement, saintement, Dans l'eau, T'enveloppèrent de linge blanc, Fins, neuf tissés, Tout autour, Elles nouèrent un ruban d'or. Apollon à l'épée d'or, Sa mère ne l'allait à pas, Mais Thémis lui donna le nectar, Et l'ambroisie délicieuse De ses mains immortelles. Et l'étau fut pleine de joie, Car elle avait mis au monde Un fils fort et bon archer. Mais, Fohibos, Dès que tu eus mangé De la nourriture immortelle, Les rubans d'or ne te tenaient plus, Car tu te démenais, Rien ne t'entravait, Tout ce qui t'attachait se défit. Et voici qu'aux immortels, Fohibos Apollon se mit à parler. Je veux une citar à moi, Un arc de bonne courbure, Et j'annoncerai aux humains Le survouloir de Zeus. Voilà ce qu'il dit, Et il marcha sur la terre Où l'on chemine. Fohibos, Sa flèche va loin, Ses cheveux jamais ne sont coupés. Toutes les immortelles frémirent, Délos entière se couvrit d'or Quand elle vit la progéniture De Zeus et l'étau. Elle était ravie, Un dieu l'avait prise Pour y faire sa maison. Il l'aimait plus que les autres îles, Plus que le continent. Elle était en fleurs, Comme la cime d'un mont Couvert de forêt. Toi-même, dieu, A l'arc d'argent, Prince Apollon l'archer, Parfois tu marchais sur le saint Aux rochers pointus, Parfois tu errais dans les îles Parmi les gens. Tu as beaucoup de temples, De forêts pleines d'arbres splendides. Tous les hauts lieux sont à toi, Et les éperons abruptes Des hautes montagnes Et les fleuves qui vont à la mer. Mais c'est Délos, Fohibos, Que tu aimes plus que tout. C'est là que se réunissent Les yoniens, Avec leurs longues robes, Accompagnés de leurs enfants Et de leurs femmes timides. Ils font mémoire, Ils cherchent à te plaire En organisant des concours. Ils se battent avec les points, Ils dansent et ils chantent. Si quelqu'un survenait Quand les yoniens sont rassemblés, Il les dirait immortels, À jamais libres de vieillesse. Il verrait quelle est leur grâce Et son cœur serait en joie À regarder ses hommes, Ses femmes à l'ample ceinture, Ses bateaux rapides Et tous ses objets précieux. Plus grande merveille encore, Dont il sera toujours parlé, Les filles de Délos, Servantes de celui Qui tire l'arc. Toujours elles chanteront l'hymne D'abord pour Apollon, Puis pour Léto Et Artémis qui aime les flèches. Faisant mémoire des hommes Et des femmes d'autrefois, Elles chantent l'hymne Et enchantent les tribus des hommes. Toutes les voix des hommes, Comme le bruit des castagnettes, Elles savent toutes imiter. Chacun a la pression De s'entendre parler lui-même, Tant leur beau chant est précis. Mais allons, Qu'Apollon avec Artémis vous protège, Vous toutes, Qu'avec vous soit la joie, De moi à jamais gardé le souvenir. Et si un homme de ceux Qui vivent sur la terre, Un étranger qui a connu le malheur, Vous demande, Oh les filles, Qui est ici le plus doux des chanteurs ? Quel est celui que vous entendez Avec le plus de joie ? Répondez-lui, Toutes ensemble, Toutes d'une voix, C'est un aveugle Qui vit à Kios, L'île aux rochers, Ses poèmes seront toujours Dans l'avenir les plus beaux. Et nous, Nous dirons partout Du bien de vous, Aussi longtemps que nous irons Errants par les villes Où vivent beaucoup d'hommes. Et ils nous croiront tous Parce que nous dirons le vrai. Je ne cesserai pas De chanter dans mes hymnes Apollon l'archer, Le dieu à l'arc d'argent, Né de l'étau A la belle chevelure. Ô prince, Tu possèdes l'Alicie Et la Méonie, Terre des délices, Et tu es maître de Milet, Belle ville sur la mer, Mais sur Délos Qu'entourent les vagues, Tu règnes magnifiquement. Il marche en jouant De la cithare, De la cithare bien sonnante, Le fils de l'étau, La magnifique. Il marche vers Les rochers de Pitho, Vêtus d'habits parfumés, Comme emportent les dieux. Le plectre d'or Tire de la cithare Une douce mélodie. De cette terre, Il va vers l'Olympe, Il marche comme la pensée. Il va vers la maison de Zeus, Où sont assemblés Les autres dieux. Soudain, Les immortels Ne pensent plus Qu'au chant Et à la cithare. Les muses, Toutes, En chant alterné, De leur belle voix, Célèbrent les biens Dont jouissent les dieux Et ce que les humains supportent. Tenus en servage Par les dieux Qui ne meurent pas, Ils vivent hébétés, Désemparés, Sans pouvoir découvrir Comment se guérir de la mort, Se protéger Contre la vieillesse. Les grâces aux longs cheveux Et les saisons aimantes, Harmonie avec Hébé, Aphrodite fit de Zeus, Danser en se tenant L'une l'autre Par le poignet. Chante avec elle, Elle n'est pas laide Ni minuscule, Mais grande et belle à voir Et d'une allure superbe, Artemis l'archère, Qui fut nourrie Avec Apollon. Avec elles aussi, Arès et Argueillon, Argueï Fontès, Aux yeux perçants, Joue, Et Phoibos Apollon Fait sonner la cithare. Il marche avec majesté, Entouré d'un halo de lumière. Des éclairs brillent Sur ses pieds, Sur le fin tissu De sa tunique. En le regardant, Au fond de leur cœur, Ils sont pleins de joie, L'étau aux boucles d'or Et Zeus le plus que subtil. Ils voient leur cher fils Jouer avec les dieux Qui ne meurent pas. Comment faire pour toi Un hymne ? On t'en adresse de toutes parts. Faut-il chanter Toutes celles Que tu as poursuivies et aimées ? Comment tu es venu conquérir La fille d'Atlas Contre Iskis, Pareil au dieu ? Fils d'Elatos, Maître de beaux chevaux ? Ou contre Forbas, La fille de Triops ? Ou contre Érectée ? Ou contre Lequipos Et contre la femme de Lequipos ? Toi, à pied, Lui, à cheval ? Il n'était pas moins fort Que Triops. Ou comment Tu as erré sur terre, Apollon l'archer, À la recherche du premier oracle Pour les humains ? D'abord, En descendant de l'Olympe, Tu es venu en Pierry. Tu as évité L'ectos des sables, Ainsi que les Aïniennes. Tu as passé par chez les Pérebes. Bientôt, Depuis Yoalkos, Tu es monté sur le Kénaïon, Dans le baie au fameux bateau. Tu t'es arrêté dans le Lélantos. Mais il ne t'a pas plu D'y construire un temple Au milieu des arbres d'un bois. Alors, Tu as passé le Rip, Apollon bel-archer. Tu as gravi la montagne Inspirée, Toute verdoyante. Puis, Tu es venu A Michalessos Et à Temessos auprès. Tu as enfin atteint Le site de Thèbes Dans la forêt. Il n'y avait pas encore d'hommes Dans Thèbes la sainte. On ne voyait alors Pas encore de sentier Et de chemin A Thèbes Dans la plaine Où pousse le blé. Tout était foré. Et de là, Tu es parti Pour aller plus loin, Apollon bel-archer. Tu vas à Oncastos, Superbe domaine C'est là que le poulain Qu'on vient de dompter Reprend à l'aine. Il s'est épuisé A tirer un beau char. Le bon conducteur Saute du char à terre Et va son chemin. Les bêtes alors Font sonner le char vide. Pour les guider, Il n'y a plus personne. S'ils brisent le char Au milieu des arbres du bois, On reprend les chevaux, Mais on laisse le char Contre le mur. Tel fut le rite Dès l'origine. Les hommes font un vœu Au seigneur du temple Et le char reste Dans le trésor du Dieu. De là, Tu partis pour aller plus loin, Apollon bel-archer. Tu as rencontré alors Le Cephys Qui roule de belles eaux. Il vient du Lilaya Et le cours de ses eaux Est charmant. Tu l'as passé, Archer, Puis tu as vu Ocaléa Et toutes ses tours D'où tu es allé Jusqu'à Aliartos auprès. Tu as marché Vers Telphousa, Ce lieu paisible Alors t'as plu Pour y construire un temple Au milieu des arbres D'un bois. Tu t'es approché d'elle Et t'arrêtant, Tu lui as dit Telphousa, J'ai dans l'idée De construire ici Un beau temple Qui sera pour les hommes Un oracle. Ils m'amèneront Tous les jours ici Des bêtes parfaites Pour les sacrifices. Tous et ceux qui vivent Dans le riche péloponnèse Et ceux qui habitent L'Europe Ou les îles Au milieu des vagues Ils viendront Me consulter Et moi Dans mon temple superbe Je répondrai Je leur révélerai Des vérités. Voilà ce que dit Phoibus Apollon Et il disposa De bonnes fondations Bien larges Mais le voyant faire Telphousa Sentit monter en elle La colère Et lui dit Prince Phoibos L'archer Je vais te dire Une chose Tu as dans l'idée De construire ici Un beau temple Qui sera pour les hommes Un oracle Ils t'amèneront Tous les jours ici Des bêtes parfaites Pour les sacrifices Mais je te préviens Et toi Envisage la chose Tu seras gêné Par le bruit Que font les chevaux rapides Et les mulets Qui viennent boire A ma source sainte Peut-être plus Qu'un homme ici Aimera mieux regarder Les chars De bonne facture Et le passage Des chevaux rapides Qu'un temple immense Avec tous les trésors Qui s'y trouvent Mais si tu m'en crois Tu es plus fort Et plus puissant Prince Que je ne le suis Et ta force Est incomparable Construis-le À Chrissa Qui est dans un repli Du Parnasse Là-bas Il n'y a pas De bruit de char Pas de chevaux Qui passent En faisant sonner Leurs sabots Près de l'autel bien fait Et les magnifiques Tribus des hommes Viendront T'apporter Des cadeaux Car tu es Yé Péane Et tu seras heureux De recevoir Les sacrifices Des hommes Qui vivent À l'entour Voilà ce qu'elle dit Et il l'a cru Elle voulait Que la gloire Soit pour elle T'elle Foussa Dans ce pays Et non pas Pour l'archer Tu partis donc Et un profond ravin Se creuse Abrupt À ses pieds C'est là Que le prince Fouibos Apollon Se décida A construire Un temple superbe Et voici Ce qu'il dit C'est ici C'est ici Que j'ai dans l'idée De construire Un beau temple Qui sera pour les hommes Un oracle Ils m'amèneront Tous les jours ici Des bêtes parfaites Pour les sacrifices Tous et ceux Qui vivent Dans le riche Péloponnèse Et ceux qui habitent L'Europe Ou les îles Au milieu des vagues Ils viendront Me consulter Et moi Dans mon temple superbe Je répondrai Je leur révélerai Des vérités Voilà ce que dit Fouibos Apollon Et il disposa De bonnes fondations Bien larges Et là-dessus Trophonios Et Agamédès Les fils d'Erginos Chers aux dieux Qui ne meurent pas Posèrent un socle De pierres Et d'innombrables Tribus d'hommes Construisirent un temple Avec des pierres Bien polies On ne cessera Jamais de le chanter Proche est une source Aux belles eaux C'est là Que le prince Le fils de Zeus Avec son arc puissant Tua la bête La grande L'énorme Monstre des champs Qui avait fait Bien du mal Aux hommes sur la terre Bien du mal A eux d'abord Bien du mal Aux moutons Qui ont les pattes fines Funeste fléau Elle avait nourri L'ayant reçu d'Era Son trône est en or Tifaon le terrible Le cruel Fléau de ceux qui meurent Celui qu'Era En colère Contre Zeus le père Avait enfanté Quand le chronide Avait fait naître Athéna la magnifique De sa tête Héra la souveraine Se mit soudain En fureur Et devant les dieux Assemblés Voici ce qu'elle dit Écoutez-moi Vous Tous les dieux Et vous Toutes les déesses Voyez comment M'a offensé Zeus Maître des nuages C'est lui Qui a commencé Moi j'ai été Toujours Une épouse Parfaite Il a mis au monde Sans moi Athénaille de chouette Qui se distingue Au milieu de tous Les bienheureux Immortels Mais au milieu De tous les dieux Il est né Infirme Mon fils Éphaïsto Il est bétourné Lui que j'ai enfanté Je l'ai saisi De mes mains Je l'ai jeté Dans la vaste mer Mais voici Que la fille De Néré Tétis Pied d'argent L'a recueilli A pris soin De lui Avec toutes ses soeurs Il y avait pourtant D'autres moyens Pour plaire Au dieu bienheureux Cruelle On ne sait pas Ce que tu penses Qu'es-tu en train D'inventer Comment as-tu osé Faire tout seul Athénaille de chouette Je pouvais la faire moi Et on dit Que je suis ton épouse Parmi ceux Qui ne meurent pas Pour ceux Qui ont Leur maison Sur l'Olympe Prends garde Ce que je vais inventer Pourrait te faire mal Dès maintenant Moi je vais m'arranger Pour que naisse Un fils à moi Qui se distingue Parmi tous les bienheureux Immortels Je le ferai Sans souiller ton lit Qui est sain Ni le mien Non Je n'entrerai pas Dans ton lit Mais séparé de toi Je serai tout de même En compagnie des dieux Qui ne meurent pas Voilà ce qu'elle dit Et en colère Elle s'en alla loin des dieux Ensuite Elle lança Le cri magique La reine Érailleux de vache A main plate Elle frappa Elle frappa le sol Et dit ses paroles Écoutez-moi A terre Et toi A ciel Par-dessus Et vous Dieu titan Vous qui habitez Sous la terre Autour du vaste tartare D'où viennent les hommes Et les dieux Écoutez-moi Écoutez-moi Vous tous Et faites Que j'ai un enfant Tout seul Sans Zeus Qui ne soit pas Moins fort que lui Qu'il soit à Zeus Ce que Zeus Tout voyant Fut à Kronos Se disant De sa forte main Elle bâtit la terre La terre Qui donne la vie En fut secouée Ce que voyant l'autre En eut grand joie En son cœur Elle croyait réussie Depuis ce moment-là Pendant une année Tout entière Elle n'entra plus Jamais dans le lit De Zeus le subtil Elle ne s'assit plus Jamais comme autrefois Sur la chair Tout ornée de figures Pour lui dire Ses profondes pensées Restant dans ses temples Où l'on ne cesse De prier Elle prenait plaisir Au rite La souveraine Hera Vieux de vache Mais lorsque les mois Et les jours Furent révolus Lorsque l'année Eut fait son tour Et que les saisons Revinrent Ce qu'elle enfonta Ne ressemblait Ni au dieu Ni au mortel C'était l'affreux Le terrible Tifaon Malheur Pour tous les mortels Elle le prit Tout de suite La souveraine Et rase Vieux de vache Et le donna Horreur A une horreur Qui le reçut Il causait Des mots sans nombre Aux fameuses tribus Des hommes Pour la bête Qui la rencontrait Rencontrait le jour De sa mort Jusqu'au moment Où l'archer Le prince Apollon Lança la flèche dure Et saisie Par les souffrances Qu'il a déchirées La bête se roula Par terre En haletant fortement Elle fit un cri Prodigieux Les mots Ne le diraient pas Dans la forêt Elle se tordit Sans cesse Et en tout sens Enfin Elle creva Crachant le sang Et phoibos Apollon C'est maudit Elle s'arrêta Tous déveux au prince Phoibos Apollon Vint à leur rencontre Aux réglés Voir si le monstre Il lieux des sables Golfe profond Le bateau voyageur La peur frappait C'est là Le père d'un dieu Apollon Que respectent Le père d'un hôtel Le père d'un hôtel Puis ils d'un hôtel Sur le rivage de la mer Ils y allumèrent un feu Fire brûler la farine blanche Puis debout près de l'hôtel Firent un vœu Comme ils l'avaient dit Puis ils mangèrent le souper Près du bateau rapide et noir Ils versèrent du vin Au dieu bienheureux Qui règne sur l'Olympe Puis quand ils eurent Assez manger De ce qui leur plaisait Ils s'en allèrent Devant eux Le prince Apollon Le fils de Zeus Marchait la lyre en main Jouant de douces mélodies Il allait à grandes enjambées Eux frappant du pied le sol Le suivaient jusqu'à Pitot Crétois Ils chantaient le Yépean Car ils étaient crétois Et chanteurs de péan Et la muse Leur avait mis au cœur Déesse La douce mélodie Sans fatigue Ils gravirent d'un pied sur la colline Ils arrivèrent au Parnasse Au pays tant aimé Où ils allaient vivre Respectés par des foules d'hommes Il leur montra Le lieu inspiré Où l'on n'entre pas Et le riche temple Le cœur alors Leur bâtit plus fort Dans la poitrine Et Posant des questions Le chef des Crétois Se mit à parler Ô prince Puisque loin de chez nous Loin de ceux que nous aimons Tu nous as conduits C'est le désir de ton cœur Comment allons-nous vivre ? Je voudrais que tu nous le dises Pas de vigne dans ce pays Rien qui plaise Pas de pâturage Pour qu'on n'y puisse Vivre bien Et rendre aux hommes Des services Appelons Fils de Zeus C'est un sourire Et leur dit Pauvres humains Ignorants Toujours souffrants Vous allez chercher Tout ce qui vous tourmente Et vous peine Et vous angoisse Ce que je vous dis Est facile Je vous suggérerai De tenir chacun Dans la main droite Un coutelas Et dégorger des moutons Et dégorger des moutons Rien ne vous sera refusé De tout ce que m'apporteront Les glorieuses tribus Des hommes Soyez les gardiens Du temple Accueillez-y Les tribus des hommes Qui se rassembleront ici Selon mon vouloir S'il advient Un mot excessif Un geste de violence Démesuré Les hommes qui meurent Sont coutumiers du fait Alors vous aurez D'autres hommes Pour vous commander Ils vous imposeront Par la force Leur pouvoir Pour toujours Voilà Tout a été dit Garde tout cela En mémoire Demeure dans la joie Fils de Zeus Et de Leto Pour moi J'ai de toi Souvenir Mais d'un autre champ Aussi Hop Bon Prochaine hymne Pour Hermès Qui Qui peut-être Sera plus court Pas sûr Non il sera pas plus court Mais après Je pense qu'après Hermès Ce sont des hymnes plus courts Voilà Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz